Bonsoir ou rebonsoir à tous et toutes. On va quasiment enchaîner pour ne pas prendre trop de retard, c'est déjà un petit peu fait. Je suis très heureux d'accueillir ce soir Antoine Compagnon qui nous fait le plaisir de nous rejoindre avec une belle intervention, en tout cas un titre qui laisse présager une belle intervention à l'arrière-garde de l'avant-garde. Antoine Compagnon est professeur de littérature, vous enseignez à Columbia mais également au Collège de France où vous êtes titulaire de la chaire de littérature moderne et contemporaine. Vous êtes d'abord un très fin lecteur de Montaigne notamment, mais aussi un très beau vulgarisateur. On a tous entendu ou lu vos étés avec, Montaigne là encore, Proust également. Et quand je dis très beau vulgarisateur, c'est vraiment, j'accorde beaucoup de prix à ce terme puisque cette nuit elle est placée sous le sceau de la vulgarisation au meilleur sens du terme. Également quelqu'un qui réfléchit sur le sens de la littérature, sur le statut de la littérature dans la société contemporaine, sur le sens que ça peut avoir de lire de la littérature patrimoniale. Et tout cela, j'imagine, participe de votre réflexion sur la modernité, l'antimodernité. Vous avez signé plusieurs ouvrages autour de cela, autour des antimodernes, le démon de la théorie. Donc c'est pour aborder toutes ces questions-là, j'imagine que vous avez accepté de partager cette question, être de son temps. Et je vous laisse la parole. On est ensemble pour une petite heure, pour un premier exposé et quelques questions de la salle dans la foulée. Eh bien, bonsoir. Merci de votre accueil. Le contexte ne se prête pas tellement à une conférence. Quand on fait une conférence, on est debout derrière un pupitre. Là, je suis assis dans un fauteuil, donc ce sera plutôt une causerie, une conversation, je crois, sur ce sujet, être de son temps, et le titre que j'avais proposé à l'arrière-garde de l'avant-garde. Alors, certains d'entre vous se souviennent de cette formule, puisqu'elle est empruntée à Roland Barthes, qui disait que la position qu'il aurait occupé de préférence, c'était celle-là. L'arrière-garde de l'avant-garde. Être de son temps, et même un peu en avance sur son temps, comme l'avant-garde, mais en ayant ce regard vers l'arrière. Et, à mon sens, c'est la position la plus intéressante que l'on puisse occuper par rapport au temps qui va. L'arrière-garde de l'avant-garde, c'est la position où l'on voit le mieux ce qui se passe, où l'on comprend le mieux où l'on va. Et, c'était avec cette formule que j'avais tenté de résumer ce livre que j'ai publié il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Les antimodernes ». Et, les antimodernes, pour moi, eh bien, ils pouvaient être contenus dans cette formule. Alors, il faut peut-être que je rappelle que, quand je parlais de ces antimodernes, c'était en 2005 que j'ai publié ce livre, le mot n'était pas du tout à la mode en français. Il n'était pas courant, et je l'avais choisi précisément parce qu'il était absent du vocabulaire depuis très longtemps. Depuis, un peu malheureusement, ce mot est revenu pour caractériser toute une troupe. Et, sans cesse, lorsque j'allume la radio ou je regarde la presse, je vois utiliser ce mot, alors que j'avais cherché à lui donner un sens assez particulier qui désignait, non pas des réactionnaires, justement, non pas des individus qui pensaient que c'était mieux avant. C'est ça qui peut définir un réactionnaire. C'est quelqu'un qui pense que c'était mieux avant et, sans doute, qu'on peut y retourner et qu'il faut faire un effort pour y retourner. Et ce que j'appelais les antimodernes, c'était des hommes ou des femmes, mais, en l'occurrence, c'était surtout des hommes, qui étaient pleinement de leur temps, depuis Chateaubriand jusqu'à Baudelaire, jusqu'à Proust, jusqu'à Barthes, qui étaient pleinement de leur temps. Et c'est ça, être moderne. La modernité, selon l'étymologie, être moderne, c'est être de son temps, être dans le présent. Et qui, en même temps, Chateaubriand savait très bien qu'on ne reviendrait jamais à l'Ancien Régime, qu'on ne reviendrait jamais à un avant de la Révolution française. Et c'était donc un homme qui était un inventeur, inventeur du romantisme, inventeur du romantisme, de même que Baudelaire est l'inventeur de la modernité. Ce sont des hommes qui sont, en ce sens, pleinement modernes, et, d'une certaine manière, même d'avant-garde, puisque, avec Chateaubriand, c'est le romantisme, avec Baudelaire, c'est, comme disait un grand critique de Baudelaire, Georges Blain, qui était professeur au Collège de France, il parlait de commencement absolu, à propos du poème en prose. Donc, il y a quelque chose qui est une inauguration, une instauration du nouveau. Et puis, en même temps, c'était des hommes qui savaient, et c'est pourquoi il m'intéressait, que dans tout progrès, il y a une dimension de regret, de disparition. Dans tout progrès, il y a de la disparition. Et je crois que c'était aussi ce que Roland Barthes évoquait, surtout dans la fin de sa vie, dans la préparation du roman, dans cette dimension, je dirais, à la fois moderne, et un peu entachée de mélancolie, dans cette relation qu'on peut avoir au temps. Alors, voilà comment j'entendais ces antimodernes en 2005, et pour moi, les antimodernes, ce sont vraiment les modernes authentiques, les modernes lucides. Ceux qui sont dans leur temps, ceux qui vivent pleinement ce présent, et qui, en même temps, ont cette sorte de lucidité qui fait qu'ils ne sont pas dupes de ce présent. Et puis, bien sûr, ce mot antimoderne, depuis, a été beaucoup utilisé et a pris une autre couleur que celle que j'avais, à ce moment-là, voulu lui donner. Je me souviens très bien d'un jour où il y avait un grand titre dans le monde qui était Benoît XVI, un pape antimoderne. Et alors là, on revenait un petit peu au sens propre, puisque on ne peut pas oublier que ce mot antimoderne, il est apparu dans la querelle du modernisme dans le catholicisme au début du XXe siècle. Le modernisme, c'est, au fond, la dernière hérésie que le catholicisme ait connue et qui a été condamnée, qui a été bien représentée par Bergson et par le bergsonisme, par les théories de l'évolution que certains milieux catholiques tentaient d'intégrer. Donc, l'antimodernisme, c'était la doctrine chrétienne. Et voilà qu'on l'a retrouvée, mais depuis, le sens s'est beaucoup rependu. Puis alors aussi, on peut dire que, depuis dix ans, nous avons été également de plus en plus immergés dans un autre monde, qui est le monde numérique. Et il y a eu, depuis dix ans, une autre dimension, probablement de ce qu'on appelle innovation. Nous sommes, bon, peut-être qu'aujourd'hui, l'innovation est, comme disait Barthes, c'est un mot manat, c'est un mot fondamental de notre modernité, de notre présent, que ce mot d'innovation, c'est un mot qui vient de l'entreprise, mais qui s'est répandu dans tous les secteurs de l'activité humaine, avec l'idée que, si tu n'innoves pas, tu meurs, comme beaucoup de marques que nous avons vues disparaître, parce qu'elles n'avaient pas su trouver le nouveau produit, la nouvelle distribution, la nouvelle fabrication. et il est évident que nous sommes entrés dans un monde où l'innovation est de plus en plus accélérée. On parle de cette loi de mort dans l'informatique et où, bon, l'innovation, ça fait partie de ce que l'économiste Schumpeter appelait la destruction créatrice, et l'idée qu'il y a un mouvement qui est celui de l'industrie, mais qui s'attache à peu près à tous les aspects de la vie. On parle également d'obsolescence programmée, destruction créatique, destruction créatrice, obsolescence programmée. Peut-être que je réagis à ces mots, à ces dogmes en tant que littéraire, en tant qu'amateur de littérature, et avec l'idée qu'en même temps, il est important d'être de son temps, d'être pleinement de son temps, et pourtant, en considérant qu'il y a des choses qu'il... En pensant que ce n'était pas mieux avant, mais peut-être qu'on pourra revenir sur cela, et en pensant qu'il y a aussi des choses à préserver. Alors, ce culte de l'innovation, ce culte du nouveau, alors ça, ce n'est pas très, très nouveau, à vrai dire, ce culte du nouveau. On peut dire que, oui, Baudelaire en parlait déjà, beaucoup, que c'est un mouvement qui est apparu avec la mode, avec... Je vais quand même chercher une belle citation de Valérie que j'avais notée, même si je m'éloigne beaucoup de mon texte. Valérie qui disait, mais on peut toujours aller trouver chez Valérie de magnifiques citations quand on veut illustrer un propos, le nouveau, belle contradiction, le nouveau, qui est cependant le périssable par essence, puisque le nouveau, dès demain, il est démodé, et pourtant, et pour nous, une qualité si éminente que son absence nous corrompt toutes les autres et que sa présence les remplace. Donc, s'il n'y a pas cet élément de nouveau, quelles que soient, au fond, les valeurs qu'il y aurait par ailleurs dans une création, dans un objet, ces valeurs seraient non pertinentes. parce que ce nouveau est indispensable et ajoute-t-il, et c'est ça qui est évidemment un peu pervers, sa présence les remplace. Autrement dit, le nouveau est la seule valeur ou la valeur fondamentale. À peine de nullité, poursuit-il, de mépris et d'ennui, nous nous contraignons d'être toujours plus avancés dans les arts, dans les mœurs, dans la politique et dans les idées, et nous sommes formés à ne plus priser que l'étonnement et l'effet instantané de choc. C'est une belle formule parce qu'à peu près toutes les contradictions sont là. cette volonté d'être plus avancés dans les arts, dans les mœurs, dans la politique et dans les idées, au fond, plus avancés selon une loi ou un impératif qui est celui des techniques, des arts et des métiers. Des arts et des métiers, on passe aux beaux-arts et aux belles lettres comme s'ils devaient répondre aux mêmes impératifs d'obsolescence et de renouvellement constant. Alors, vous pouvez remarquer que dans la formule de Valéry, il y a clairement des références à Baudelaire. nous ne sommes amenés à ne plus priser que l'étonnement et l'effet instantané de choc. L'étonnement, c'est Baudelaire qui disait que la beauté était liée à l'étonnement. Il empruntait ça à Edgar Poe, wonder, wonderment, indispensable à la beauté et puis le choc, bien sûr, c'est une notion très baudelairienne. Donc, cet impératif de nouveauté, il remonte au moins à ce moment-là, ce make it new et ce déplacement de la nouveauté dans la création des beaux-arts. Il se trouve que, au fond, tous les auteurs auxquels je me suis toujours intéressé ont été en même temps dans la nouveauté et dans cet élément de résistance à la nouveauté. Je me suis intéressé qu'à des... Enfin, pour moi, c'est au fond l'essentiel de la littérature, que cette tension entre cette volonté d'être dans le présent, d'être moderne moderne, et cette... C'est Sartre qui disait de Baudelaire qu'il avance en regardant dans le rétroviseur. Et Sartre reprochait à Baudelaire cette attitude. Il aurait voulu que Baudelaire soit enthousiaste et aille franchement de l'avant sans regarder en arrière. Donc c'était véritablement une condamnation. Moi, il se trouve que je... Bon, je trouve qu'il est relativement prudent de regarder dans le rétroviseur de temps en temps et que c'est pas si mauvais que ça. Mais disons un mot de Montaigne puisque Montaigne à Bordeaux comme on ne pas parlait de Montaigne et que je vous disais que si je suis venu souvent à Bordeaux c'était en raison de Montaigne. Montaigne Montaigne voilà une très belle phrase de Montaigne il n'y a pas plus hostile au nouveau que Montaigne et en même temps à nos yeux il n'y a pas plus moderne que Montaigne Montaigne utilisait toujours le mot nouvelleté comme le pire des mots la nouvelleté il était hostile à toute nouvelleté rien je cite rien ne presse un état que l'innovation Montaigne utilisait ce mot innovation qui est tellement à la mode aujourd'hui et rien ne presse presse il faut imaginer que dans presse il y a la torture l'innovation c'est quelque chose qui torture le changement donne seule forme à l'injustice et à la tyrannie donc il faut Montaigne c'est quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas trop changer il ne faut pas trop changer les choses parce qu'on est dans un équilibre où on a réussi à user les aspérités des lois la coutume au fond c'est mieux que la loi parce que la coutume c'est usé la coutume c'est un peu une seconde nature quand chaque pièce se démanche on peut l'étayer on peut s'opposer à ce que l'altération et corruption naturelle à toute chose ne nous éloigne trop de nos commencements et principes donc il faut corriger remédier réparer réparer ce qui est altéré mais d'entreprendre à refondre une si grande masse et à changer les fondements d'un si grand bâtiment si grande masse si grand bâtiment c'est c'est la société qui est toujours vécue comme un ensemble organique c'est affaire à ceux qui pour décrasser effacent qui veulent amender les défauts particuliers par une confusion universelle et guérir la maladie par la mort donc Montaigne est vraiment l'un des plus sceptiques à l'égard de ce mouvement de réforme alors bien sûr quand Montaigne parle de nouvelleté la pire des nouvelletés à ses yeux c'est la réforme protestante à quoi bon Montaigne est vraiment l'incarnation de ce raisonnement à quoi bon changer puisque l'on n'est pas sûr que ça sera mieux à quoi bon faire une réforme puisque nous n'avons pas l'assurance d'aboutir à un résultat meilleur Montaigne est donc un grand partisan de cette rhétorique typique du conservatisme il est l'inventeur il est l'inventeur Montaigne de ce qu'on appelle l'effet pervers c'est ça l'effet pervers lorsqu'on fait une réforme c'est pas la peine de la tenter parce qu'il y aura des effets pervers qui feront que ça sera pire qu'avant il est un peu l'inventeur aussi si vous voulez du principe de précaution c'est pas la peine de trop changer parce que il y a toujours des effets contraires bon Montaigne il n'empêche que pour nous malgré tout ce discours un petit peu de vouloir préserver au fond Montaigne considère que les coutumes ce sont des libertés ce sont des libertés qui nous préservent de l'arbitraire et de la tyrannie et bien bon c'est un raisonnement qui est assez typiquement conservateur et puis malgré cela Montaigne il est l'inventeur du sujet moderne nous devons à Montaigne notre conception du sujet qu'est-ce que c'est pour Montaigne le sujet et à partir de lui le sujet c'est je crois que c'est un lecteur Montaigne le lecteur et l'inventeur du sujet moderne Montaigne est dans sa tour pas loin d'ici avec tous ses livres autour de lui et il navigue dans ses livres il navigue dans ses livres et avec cette navigation vous vous souvenez peut-être de ce chapitre où il raconte comment s'isolant se retirant dans sa tour il a cru trouver la stabilité son être suivant suivant les doctrines antiques suivant la sagesse antique il faut comme Cicéron le faisait privilégier la vie contemplative sur la vie active et l'homme se réalise dans la vie contemplative Montaigne ce qu'il découvre c'est que non l'homme moderne ne se réalise plus dans la vie contemplative lorsqu'il est retiré dans sa tour il souffre j'entendais qu'on parlait tout à l'heure de dépression il souffre de dépression de mélancolie et il se met à écrire sur ses lectures pour pour trouver qui il est c'est la lecture qu'il a fait et j'ai tendance à penser que le sujet moderne c'est un lecteur ce qui pose des questions qu'on pourra poser tout à l'heure sur ce que devient le sujet s'il n'est plus un lecteur et si la lecture n'est plus au centre de cette constitution de de l'être individuel donc tous les auteurs auxquels je me suis intéressé ils ont toujours ce rapport ambigu ambivalent à l'être de son temps et c'est ce qui les rend riche pensons à Proust Proust est très sensible à cette translation de la doctrine du progrès aux beaux-arts cette doctrine de l'obsolescence qui fait qu'il faut toujours aller de l'avant produire du nouveau et que le nouveau d'hier est démodé et donc ne vaut plus rien être de son temps veut dire que le nouveau d'hier ne vaut plus rien et dans la recherche du temps perdu de Proust c'est un thème assez présent Proust est un moderne Proust est évidemment un moderne on peut dire d'abord qu'être de son temps ça veut dire que dans le roman de Proust il est question du téléphone bon le train c'est déjà une vieille chose mais il est question du téléphone il est question bon les magnifiques pages sur le la voix de la grand-mère au téléphone il est question de la voiture des promenades en voiture avec Albertine il est question de l'avion il est question du théatrophone Proust écoute les opéras et les concerts au téléphone en 1908 c'est comme s'il avait déjà un iPod ou un iPhone pour écouter la musique il est moderne et en même temps il résiste à cette idée que l'art d'hier n'est plus de l'art comme disait Valéry et bon il y a un apologue célèbre dans la recherche du temps perdu que j'aime beaucoup c'est ce personnage de la jeune madame de Cambremer qui est la jeune madame de Cambremer c'est une snob du nouveau elle a la conviction qu'il faut toujours aller vers le nouveau vers le dernier cri vers la mode et elle est en conflit avec sa belle-mère la vieille madame de Cambremer la vieille marquise de Cambremer parce que la vieille marquise de Cambremer elle a été l'élève d'une élève de Chopin donc elle vénère Chopin elle vénère Chopin et sa belle-fille qui est un peu garce considère que après Wagner Chopin ça ne vaut plus rien Chopin est bon acheté après Wagner et le narrateur qui a compris que cette femme était une comment dire une addicte de la mode lui dit ah mais il paraît que Debussy aime beaucoup Chopin et elle est donc très très troublée par le fait que au fond l'ancien puisse revenir au goût du jour et comme le narrateur est assez pervers et qu'il a compris qu'il pouvait la taquiner comme ça il parle de la peinture et la jeune madame de Cambremer dit mais au fond comment peut-on encore apprécier Poussin et il faut imaginer comment elle prononce Poussin après Monet après les impressionnistes Poussin ça ne vaut plus rien après l'impressionnisme et le narrateur de la recherche du temps perdu lui dit ah oui mais il paraît que Degas aime beaucoup Poussin et alors la pauvre est très troublée et elle dit ah il va falloir que j'aille au Louvre les revoir et on a compris que la semaine prochaine Poussin sera à la mode Poussin sera revenu et c'est un moment très très important crucial dans cette doctrine de la recherche du temps perdu sur sur le sur le rapport à l'innovation et le refus de la transposition de ce dogme qui veut que nous soyons de notre temps c'est à dire que nous nous débarrassions du temps passé d'hier des oeuvres d'hier pour pour aller toujours de l'avant bon chez Baudelaire c'est encore plus criant puisque Baudelaire est fameux pour toutes ses tirades contre le progrès ce fanal obscur Baudelaire ne cesse d'injurier le progrès Baudelaire qui a cru au progrès lorsqu'il était il traitait en 1846 de la croix de dernier cri de la peinture mais après mais après dans les années 50 il réagit contre cette idée et il est évidemment très très hostile il est hostile à la photographie il est hostile au déplacement de l'idée de progrès dans les arts et puis Baudelaire est bien entendu l'inventeur de l'inventeur je parlais tout à l'heure de commencement absolu comme disait Jean Joblin il est l'inventeur du poème en prose le poème en prose il y avait eu un précurseur à l'osius Bertrand mais il en est l'inventeur Baudelaire parce que en même temps il en fait la théorie il en fait la théorie dans la lettre dédicace du Spline de Paris donc il est le vrai le vrai moderne et puis après tout toute la poésie toute la poésie moderne est issue de Baudelaire on se souvient du grand livre de Marcel Raymond de Baudelaire au surréalisme au moment où Baudelaire est tout près de mourir l'une de ses dernières lettre à sa mère en début de 1866 avant la chute de Namur Baudelaire lit un article de Verlaine en janvier 1866 qui est un éloge de Baudelaire il écrit à sa mère il paraît qu'il y a une école Baudelaire puis il ajoute mais c'est dans une autre lettre à un ami qu'il en a une peur de chien il y a une peur de chien qu'il y ait une école Baudelaire mais il y a une école Baudelaire Verlaine Mallarmé Rimbaud ils sont tous des enfants ou des neveux de Baudelaire et le surréalisme donc il y a chez Baudelaire peut-être encore plus nettement cette ambivalence entre modernité et lucidité résistance quand Baudelaire fait l'éloge de Delacroix Delacroix qui sera toujours son idole le plus grand éloge qu'il puisse faire de Delacroix c'est qu'il est non-dupe non-dupe il est non-dupe de cette volonté du nouveau non-dupe de cette volonté de révolution alors voyez qu'il y a une généalogie qui au fond va de Baudelaire justement peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse un instant au point où on en est et au point et à la manière dont les choses ont changé quand j'étais jeune quand j'étais jeune quand j'avais 20 ans et bien on était encore dans ce mouvement qui avait commencé autour de ce milieu du 19ème siècle on était encore dans ce culte de ce culte du nouveau ce culte de l'avant-garde quand j'étais étudiant que je suis arrivé à Paris c'était en 1970 c'était le grand moment de tel quel de la théorie littéraire on était encore dans cette volonté d'être de son temps au sens où cela voulait dire que il fallait toujours aller plus loin il fallait toujours aller plus loin dépasser les prédécesseurs il fallait toujours les dépasser je me souviens bien de cette époque-là où j'ai souvent entendu Alain Robbrier qui était un excellent conférencier qui faisait toujours la même conférence toujours la même et toujours une autre et c'était toujours très bien parce que il était très éloquent il avait une thèse fondamentale Robbrier sur le nouveau roman c'est que lorsque le nouveau roman voilà le nouveau roman on est bien dans ce culte du nouveau lorsque le nouveau roman est apparu au milieu des années 1950 et que ce nouveau roman en la personne de Robbrier mais également de ses amis Pingé Sarraute Simon etc il disait qu'ils avaient été mal accueillis parce que la critique n'avait pas encore lu Proust n'avait pas encore lu c'est-à-dire assimilé compris Proust donc sa thèse c'était on ne peut pas lire Robbrier s'il n'y en a pas lu Proust on ne peut pas lire Proust si on n'a pas lu Balzac il y avait ce cheminement ce progrès cette évolution qui faisait que Robbrier c'était un super Proust et que ensuite quand Robbrier et Solers se sont disputés après avoir été alliés dans les débuts de tel quel Solers voulait se débarrasser de Robbrier aller plus loin que Robbrier il fallait aller toujours plus loin ce n'était pas seulement d'ailleurs dans la littérature puisque je parle d'un moment où Boulez qui est mort tout récemment représentait ce mouvement qui se poursuivait depuis longtemps depuis le 19ème siècle et amené à vouloir toujours aller plus loin ce qu'il voulait dire aussi dans ce cheminement de la littérature et aussi de la musique ce qu'il voulait dire rendre la littérature plus pure c'était le thème de la poésie pure ou du roman pur il fallait aller vers la pureté pour être de son temps je me demande si il y aurait aujourd'hui un écrivain qui dirait pour me comprendre il faut avoir lu Robbrier je ne crois pas je ne crois pas je crois qu'aucun écrivain français contemporain dirait si la critique met hostile si la critique met hostile c'est parce qu'elle n'a pas assimilé Robbrier non non ce qui montre bien comment par Robbrier en tout cas par Robbrier en tout cas mais je crois qu'elle ne dirait aucun non je crois que personne ne dirait on me critique parce qu'on n'a pas lui Robbrier mais je crois qu'aucun ne dirait on me critique parce qu'on n'a pas lu X et ce qui montre qu'on est aussi sorti de quelque chose qui était ce mouvement d'approfondissement de purification de ce que j'appelais ce make it new être de son temps cela supposait d'aller toujours plus loin dans d'une certaine manière dans la déconstruction c'est ce mouvement que Bourdieu qualifiait d'autonomisation de l'art que je suis en train de décrire et cette autonomisation de l'art qui a pu avoir pour conséquence que au fond seuls les poètes lisent les poètes comme seuls les mathématiciens lisent les mathématiciens une automisation de l'art par rapport à par rapport à la vie par rapport à par rapport au lecteur par rapport au lecteur et par rapport à la société la poésie la poésie se porte très bien mais elle se porte très bien en ayant perdu en ayant perdu ses lecteurs on peut dire ça d'un certain art ce qui veut dire qu'il est effectivement au bout de son autonomie alors voilà on est entré je me semble-t-il dans un dans un univers où le sens du rapport à à l'innovation a beaucoup changé alors est-ce que cela a à voir avec les conditions dans lesquelles nous sommes j'évoquais tout à l'heure le monde numérique est-ce que c'est ça qui change l'état de la littérature est-ce que au fond est-ce que dans je disais tout à l'heure la lecture Montaigne c'est le modèle du sujet moderne c'est le lecteur est-ce que dans cette description il y a quelque chose qui est en train de changer être de son temps être de son temps dans le monde où nous sommes aujourd'hui qu'est-ce que ça fait sur la littérature il faut être très très prudent quand on aborde ces questions-là mais on peut se demander s'il n'y a pas une dimension nécessairement protectrice de quelque chose du passé dans la littérature et dans la lecture bon on observe par exemple que après avoir augmenté de manière quasi exponentielle comme on dit toujours c'est un cliché durant quelques années le livre numérique n'augmente plus vraiment aux Etats-Unis il a atteint très rapidement en quelques années à peu près 20% du chiffre d'affaires de la librairie et puis depuis deux ans il s'est stabilisé comme si les lecteurs je ne sais pas là on est dans des mou en France on est très très en dessous on est de l'ordre de 4 à 5% aujourd'hui pour le livre numérique mais en tout cas le taux de croissance du livre numérique n'est pas du tout ce que l'on prévoyait il y a quelques années quand il a commencé à se développer comme si comme si les lecteurs restaient fidèles aux livres papiers pour certains usages comme si nous étions tous des lecteurs hybrides être de son temps être de son temps évidemment être de son temps au fond c'est ce que j'ai fait dans le petit livre qui s'appelle Petit split numérique publié l'année dernière dans ce livre c'est une réflexion sur ce rapport au monde numérique en étant de son temps et en même temps en tentant de n'être pas dupe de ce monde en tentant de conserver une certaine ironie dans Petit split numérique il y a l'allusion à Baudelaire bien sûr et à la volonté d'adopter une attitude de ce type à l'égard de la modernité être pleinement moderne et en même temps conserver à l'égard de cette modernité ce type d'ironie rédemptrice alors je disais oui le livre numérique est-ce qu'il augmente bon il est clair que pour un certain nombre des usages nous avons complètement basculé le journal sous format papier est quasi mort je ne sais pas quand j'ai lu un journal papier pour la dernière fois il y a bien longtemps en revanche le livre reste un objet idéal un objet parfait ce parallélépipède dans lequel tant d'informations est accumulée quand on a une pléiade entre ses mains le nombre de signes qu'il y a dans une pléiade et l'adaptation de l'objet à la lecture est quasi parfaite donc il semble que nous restions et que nous allions rester pour longtemps des lecteurs hybrides donc tout a changé et en même temps tout a changé et en même temps être de son temps ça veut dire conserver ses livres il faut être très très prudent je le disais dans ses affaires quand 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 j'étais quand j'étais adolescent la grande mode c'était le livre de poche c'était la grande époque du livre de poche et la plupart des intellectuels français étaient hostiles au livre du poche il faut se souvenir de cela ils étaient hostiles au livre de poche parce qu'ils disaient que le livre de poche ça allait donner une culture de poche une culture de poche ça serait une culture jetable les livres on les abandonnerait dans les trains et dans les métros après les avoir lus et donc il n'y aurait plus cette religion du livre qui était celle de l'occident tous les intellectuels français massivement étaient hostiles au livre de poche quand j'étais adolescent et il y avait une exception c'était Sartre Sartre qui disait qu'il était très content de voir des jeunes gens qui lisaient huis clos en livre de poche mais il disait que c'était encore mieux dans les usines soviétiques où les livres étaient gratuitement à la portée des ouvriers mais enfin il était le seul à défendre le livre de poche à cette époque là or tous ceux de ma génération qui ont découvert la littérature française ou la littérature mondiale grâce au livre de poche ont religieusement conservé leur livre de poche donc soyons très prudents relativement à cette lecture par par tablette ou par format numérique on pourrait dire la même chose je ne sais pas depuis combien de temps je parle mais depuis longtemps c'est être de son temps oui on pourrait dire la même chose de l'écriture l'écriture s'est complètement transformée s'est complètement transformée au début du traitement au début du traitement de texte je me souviens d'un de mes éditeurs qui disait qu'il reconnaissait les manuscrits qui avaient été fait au traitement de texte quand il les recevait parce qu'ils étaient mal faits ils étaient informes ils étaient informes parce que lorsqu'on écrit avec du traitement de texte on peut toujours on peut toujours ajouter n'importe où et ça perd la structure de l'argumentation etc moi je lui disais mais vous savez avant le traitement de texte il y avait déjà des textes informes ça a toujours existé c'est pas nouveau et puis je pensais à mes auteurs de prédilection Montaigne et Proust Montaigne qui n'a cessé Montaigne avait déjà inventé le traitement de texte lorsque vous prenez lorsque vous allez voir l'exemplaire de Bordeaux à la bibliothèque municipale avec tous ces marginalias ajoutés jusqu'au dernier souffle la dernière nuit Montaigne avait inventé le traitement de texte et Proust lorsque vous allez voir les paparoles qui se déroulent et qui font parfois trois mètres dans la recherche du temps perdu collés un peu partout il avait inventé l'ordinateur Proust donc il n'y a pas de véritable nouveauté il faut faire très attention il faut faire très attention et tous ces instruments tous ces instruments ne... on n'a pas encore vu grand chose d'intéressant dans cette littérature numérique l'autre jour je lisais qu'un un espagnol avait recopié Don Quichotte en 17 000 tweets bon est-ce que c'est intéressant d'un point de vue littéraire bon ça vaut peut-être le Guinness Book of Records comme celui qui a mangé le plus de hot dogs à toute vitesse mais c'est pas très intéressant alors je terminerai en vous lisant une phrase que je trouvais récemment où je m'intéressais à la à la à l'invention de la plume de fer je ne sais pas si vous savez quand la plume de fer a été inventée non la plume de fer a été inventée autour de 1830 jusque là on écrivait avec des plumes d'oie puis certains on continuait à écrire avec des plumes d'oie c'est de retrouver ça et la la plume de fer c'est une invention très importante c'est une invention très importante elle est liée à la démocratisation de de la culture de l'école on importait beaucoup de plumes de doigts parce que la France n'en produisait pas assez on les importait de Russie et de Pologne les plumes d'oie et l'invention de la plume de fer c'est donc quelque chose de tout à fait capital et voilà voilà c'est quelque chose de tout à fait capital vous savez bon ça faisait très longtemps qu'on cherchait un nouvel instrument d'écriture l'invention de la plume de fer c'est aussi important que l'invention c'est plus important que l'invention de la machine à écrire ou que l'invention de l'ordinateur est du traitement de texte pour les écrivains et ce qui a été breveté dans la plume de fer si vous vous souvenez d'avoir écrit avec des plumes sergent-major à l'école primaire on est encore certains d'avoir fait ça dans la plume il y avait l'opercule le petit trou l'invention c'est le trou parce que c'est grâce au trou que la plume est à la fois durable et souple la souplesse est liée au trou c'est le trou qui a été breveté en 1830 par un anglais et bien l'invention de la plume de fer ça a été conçu par beaucoup de gens comme la fin de la littérature la littérature mourra et je vous lis ce qu'écrivait Jules Janin en résumant les griefs contre la plume de fer en 1836 la plume de fer c'est la honte c'est le déshonneur c'est le fléau des sociétés modernes enfin je vous le dis le monde ne mourra ni par la vapeur ni par le gaz hydrogène ni par les ballons ni par les chartes constitutionnelles ni par les chemins de fer le monde mourra par la plume de fer le monde n'est pas mort il y a eu beaucoup d'autres inventions depuis la littérature s'est poursuivie la littérature a survécu à la plume de fer n'oublions pas que Victor Hugo a toujours écrit à la plume d'oie jusqu'à sa mort en 1885 Baudelaire a toujours écrit à la plume d'oie jusqu'à sa mort en 1867 l'écrivain qui a adopté la plume de fer dès 1831 c'est Alexandre Dumas pour écrire plus vite et pour faire gratter ces nègres plus vite également mais ce que je veux dire c'est que oui il faut être de son temps écrire avec des plumes de fer ou avec des traitements de texte mais en même temps je pense que dans la lecture et dans la littérature il y a cette dimension de conservation du passé et j'évoquais tout à l'heure Robbrier si Robbrier disait et bien ils ne me comprennent pas parce qu'ils n'ont pas lu Proust c'est qu'il fallait avoir lu et Balzac et Proust pour continuer à lire Robbrier et donc c'était inconcevable de de ne pas lire cette littérature du passé voilà c'est ça la différence on n'a pas tellement on n'a pas tellement besoin de retourner aux plumes de fer on peut se passer des plumes de fer mais on ne peut pas se passer de Victor Hugo qui écrivait avec une plume de fer merci Applaudissements